Sommes-nous dans une saison des altcoins alors que l'ensemble du marché semble corriger fortement ? Alors cette question elle peut se poser aujourd'hui parce que certains altcoins surperforment le bitcoin et donc on va surveiller ça, je vais vous donner les altcoins qui surperforment le bitcoin et pourquoi faut-il les surveiller maintenant ? Et donc je vous dis tout ça dans cette vidéo et pour pas que vous ratiez les prochaines, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche et on est parti. Mais avant de commencer, j'aimerais vous parler du sponsor de cette vidéo. Alors le sponsor de cette vidéo c'est BingX et rapidement qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme de trading avec énormément de features, de fonctionnalités utiles pour les investisseurs. Tout d'abord si vous cherchez à gagner de l'argent, il y a actuellement un challenge de trading en cours via mon lien où chaque utilisateur a une chance de gagner jusqu'à 1000$ jusqu'au 27 avril. C'est une excellente opportunité pour vous de gagner de l'argent tout en découvrant les avantages de BingX. Et donc pour ce faire, il va falloir faire du trading et en ce moment c'est le bon moment de faire du trading sur les crypto-monnaies. Je vous en parle juste après, vous allez le voir dans cette vidéo, il y a des opportunités super intéressantes sur le cours moyen terme. Alors ce n'est pas tout, j'ai également réussi à négocier une offre exclusive pour vous. Avec mon lien vous pouvez accéder à un événement exclusif pour obtenir 10 000$ de bonus de trading mais seulement pour les 100 premiers inscrits. Et donc vous ne perdez rien du tout à vous inscrire tout de suite. Et donc c'est une opportunité unique qui vous permettra de tester la plateforme et de faire de l'argent. En plus de ces offres spéciales, BingX propose également des frais très faibles. C'est donc une très bonne chose et ça c'est important surtout quand on fait du trading. Et la plateforme bénéficie de fonctionnalités très intéressantes pour ceux qui se diversifient sur d'autres classes d'actifs. C'est la seule plateforme d'échange où vous pouvez trader les indices comme le S&P 500, le Forex, les produits donc les matières premières comme l'or et tout ça en USDT donc via votre stablecoin. La plateforme possède également sa propre interface mobile et donc vous allez pouvoir trader facilement peu importe où vous êtes. Alors elle offre également la possibilité d'ouvrir un DCA Wallet pour automatiser vos investissements et même de faire du copy trading. Et donc vous le voyez, je pense que vous connaissez d'ores et déjà le copy trading. Cette fonctionnalité vous permet de copier les meilleurs traders sur la plateforme. Et donc ici l'intérêt c'est également de pouvoir trader sur les cryptos bien entendu mais également sur les indices boursiers, sur les matières premières et sur le Forex. Et donc on a des très bonnes performances sur certains traders avec quand même beaucoup de copieurs. Et donc je vous encourage vivement à profiter de toutes ces offres exclusives, surtout celles qui vous donnent potentiellement 10 000$ de bonus de trading. Cette offre est réservée uniquement pour les 100 premiers inscrits et donc faites vite et on va sans doute rester dans un range pendant un bon moment. Et donc vous allez voir ici c'est important de faire du trading et ça peut être justement intéressant de découvrir BingEx via mon lien en description. Alors maintenant que c'est fait, parlons des altcoins qui surperforment le Bitcoin et pourquoi cette correction n'est pas comme les autres. Alors je sais que ça peut sembler étrange de parler de altseason, de saison des altcoins. Et en plus on n'a pas l'impression que ça l'est parce qu'il y a une forte correction dans l'ensemble du marché crypto. Pourtant il y a quelques facteurs, quelques indices qui nous laissent à penser qu'on pourrait être dans une altseason, une saison des altcoins où les altcoins vont surperformer le Bitcoin. Et donc l'idée dans cette vidéo c'est finalement de surveiller les altcoins qui surperforment actuellement le Bitcoin. Et en cas de correction, investir sur ces projets, faire un trade intéressant. C'est une opportunité de rentrer sur ces projets qui vont performer mieux que le Bitcoin. Comme nous sommes toujours sur cette tendance à la hausse, vous voyez sur le Weekly, cette ligne, le EMA21, on se situe au-dessus. Et donc c'est très bullish pour le Bitcoin et on a quand même plusieurs cloches au-dessus. On a eu une petite cloche qui est passée en dessous pendant quelques instants. Et on est depuis plusieurs semaines sur un marché haussier sur le Bitcoin. Et donc ce qui va être intéressant de surveiller sur le fait qu'on soit au-dessus de cette ligne sur l'hebdomadaire, on peut venir retester les 25 000 dollars, c'est un niveau de support pour le Bitcoin. Mais historiquement vous le voyez qu'on se situe sur un très bon niveau. Car sur les précédents cycles, lorsqu'on est au-dessus de cet indice, pendant quelques semaines on peut revenir corriger en dessous de l'indice. Mais généralement, être au-dessus de cette ligne, c'est un signal très bullish pour le marché, pour le Bitcoin. Ça indique le prochain cycle haussier des crypto-monnaies. Et donc potentiellement une saison des altcoins qui va surperformer les performances du Bitcoin qu'on a eu. D'ailleurs de très bonnes performances, on était aux alentours des 15 000 dollars il y a de ça quelques semaines. Et on est monté à 31 000 dollars sur le Bitcoin récemment. Donc aujourd'hui on est à 27 482 dollars. Alors en prenant un peu de recul, on a le cycle de 2017. Le précédent bullrun où le Bitcoin était monté à 19 000-20 000 dollars. On a le cycle de 2021. Et entre ces cycles, on a toujours des phases d'accumulation où il est intéressant de faire du DCA, du dollar cost averaging sur le Bitcoin et aussi sur les altcoins. Alors j'avais tracé cette zone d'accumulation pour le Bitcoin. Sur les derniers mois, depuis donc juin 2022, nous étions sur une zone d'accumulation pour le Bitcoin. Et depuis mars 2023, on vient de casser à la hausse cette zone d'accumulation. Donc le Bitcoin performe très bien, l'Ethereum également. Ce qui est intéressant à regarder, c'est les niveaux sur les altcoins. Car certains altcoins sont toujours à des niveaux très très bas. Et c'est ici que c'est intéressant justement de faire du dollar cost averaging. Quand on sait qu'on a une validation technique sur un mouvement haussier du Bitcoin. Alors ici, je ne fais qu'interpréter les indices que je me fixe pour analyser les mouvements du Bitcoin. Vous voyez que je le fais de manière très simple. Je ne vous parle pas d'Elliot Wave, je ne vous parle pas d'Ishimoku. Je vous parle simplement de la EMA21. Et je place également le stock RSI qui me permet de voir les zones de surachat et les zones de survente. Ici sur le weekly, on est en zone de surachat. Et je vous avais dit sur ma dernière vidéo que je peux m'attendre à un mois de mai, un mois de juin dans le négatif. Car sur le stock RSI, on va descendre. On va descendre sur le mois de mai et juin. Et potentiellement, on aura de très bonnes zones d'achat pour du Bitcoin sur le moyen long terme. Et d'ailleurs, ça coïncide très bien avec le fait de retester cette ligne du EMA21. Donc une ligne à 24 000, 25 000 dollars sur le Bitcoin. Et historiquement, on pourrait descendre en bas. On pourrait descendre en bas pendant quelques semaines, comme ça a été le cas en 2020. Et ici, il faut être fort, il faut avoir le mindset de l'investisseur, garder ses positions. Et justement, faire du dollar cost averaging, renforcer ses positions lorsqu'il y a de fortes corrections sur le marché. Et donc, c'était le cas ici. On avait eu un mouvement haussier à plusieurs reprises en 2019-2020. Ceux qui avaient investi et tenu des positions et vendu lorsque le stock RSI est en zone de surachat. Ces personnes avaient pu faire des profits. Et donc, deux choses ici, deux indices que je vous propose pour le trading. Des indices très importants. Le RSI à regarder, c'est très facile à lire. Donc, je prends le stock RSI. C'est plus facile que l'indice du RSI. Et ensuite, on a le EMA21. Et là, c'est intéressant à voir parce que le EMA21 nous montre sur l'hebdomadaire la tendance à la hausse du Bitcoin. Et généralement, c'est très bullish pour le Bitcoin. Même si on voit que c'est assez étendu, on est loin de cette EMA21. Donc, on va aller la chercher. C'est comme un aimant. On va se rapprocher d'elle ou elle va se rapprocher de nous. Et donc, forcément, on peut s'attendre potentiellement à une correction sur les prochains jours. Et je vous en ai parlé également dans ma dernière vidéo. Je vous ai dit que je m'attends à une correction des crypto-monnaies. Car il y a encore beaucoup d'effets de levier. Et potentiellement, on va vouloir liquider ces positions longues. 125 millions de dollars de positions longues. Et maintenant, on est à 73 millions de dollars de positions short. Donc, vous le voyez, les shorts commencent à arriver sur le marché. On était, il y a quelques jours, à 150 millions de dollars de positions longues. Et 50 millions de dollars de positions short. Vous voyez que ça commence à s'équilibrer. Mais on a tout de même plus de positions longues. Donc, des personnes qui parient sur la hausse du Bitcoin que de positions short. Et donc, sur les prochains jours, sur les prochaines semaines, on pourrait potentiellement s'attendre à une correction sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies pour aller retester le niveau des 25 000 dollars sur le Bitcoin. Alors, vous le voyez ici, je vous parle de l'hebdomadaire. Prenez en compte qu'il faut à chaque fois réanalyser vos stratégies en fonction de la période de temps fixé. Et donc, ici, on est sur l'hebdomadaire. Ça bouge très, très lentement. Lorsqu'on va se mettre sur le journalier, par exemple, ici, sur le stock RSI, on est en zone de survente. Et donc, dans quelques semaines, dans un petit mois, on aura le RSI qui va commencer à augmenter. Et potentiellement, les crypto-monnaies, et c'est pour ça que je vous avais parlé de ça également sur ma dernière vidéo, les crypto-monnaies vont augmenter en valeur sur les prochains jours, sur le court terme. Et donc, c'est pour ça que je vous avais partagé les projets dans lesquels j'investissais. Et l'un des projets assez spéculatifs, c'est le projet Gala Games, le token Gala. Donc, j'utilise ici le RSI Fibonacci et j'utilise des niveaux de Fibonacci pour prendre des trades et des trades qui sont gagnants lorsqu'on met des ordres d'achat au bon niveau. Et donc, ici, j'ai eu un trade gagnant à ce niveau-là en plaçant un ordre d'achat et en vendant directement au 0,382. Et tout juste récemment, on vient de retester la ligne, cette ligne ici où j'avais, encore une fois, mis des nouveaux ordres d'achat. Et donc, c'est ce que je fais sur le marché actuel. Je fais des petits trades de quelques pourcentages. Alors, vous le voyez, sur Gala, ça représente tout de même 6,80%. C'est pas rien. Si on utilise un bon capital pour trader, on peut faire de bons profits. Ça n'a rien à voir avec les performances qu'on va avoir sur le prochain bullrun. Mais c'est toujours ça de prix lorsqu'on a un marché qui corrige. Et donc, si vous êtes assez actif comme investisseur, comme trader, ça peut être intéressant de regarder les lignes de Fibonacci. Ces indices que je vous montre ici. Donc, j'utilise le RSI, le stock RSI, Fibonacci et les moyennes mobiles. Tout simplement, rien de compliqué. Après, voilà, dans le trading, vous le savez, chacun a ses stratégies. Et personnellement, je privilégie la simplicité lorsque je fais du trading. La simplicité, la psychologie de trading, pour moi, c'est le plus important. Quelqu'un qui investit lorsque tout le monde vend, c'est quelqu'un qui a potentiellement plus de chances de réussir qu'une personne qui va investir lorsque tout le monde veut acheter. Et donc, pareil pour Avax. Alors, je vous avais donné Gala et Avax. Et vous le voyez que Avax rebondit bien sur son niveau des 16,5$. Et donc, ici, également, un petit trade de seulement 3% pour le moment. Mais voilà, je vous l'ai dit, le marché est quand même difficile. Ne soyez pas trop gourmand. Donc, prenez des profits, même si ce sont des profits de 3%, 4%, 5%. Prenez des profits toujours. Et prenez des profits par palier. Par exemple, au palier des 0,5. Le prochain palier des 0,618. Et mettez également des stop loss lorsque les positions augmentent bien. Alors, je remarque un projet qui performe très bien par rapport au Bitcoin. C'est le projet Cardano, le token ADA. Alors, vous le voyez depuis quelques semaines, la paire ADA-BTC surperform. Donc, depuis le 19-20 mars, le token ADA surperforme le Bitcoin de 18%. Et donc, c'est un projet dans cette liste que je vous mets. Un projet qui, potentiellement, sur le prochain bullrun, va bien performer. Et je vous ai fait une vidéo dédiée du projet Cardano. Car je pense que sur le prochain bullrun, c'est un projet où on pourrait retrouver les 1$ facilement. Mais également les 3$ et peut-être même plus. Donc, les précédents sommets stoïques sont possibles sur le token ADA. Et donc, la zone d'achat que je m'étais fixée sur le token ADA, je vous l'avais partagée en vidéo. C'est une zone d'achat entre 0,3$ et 0,35$. Aujourd'hui, on est à 0,38$. On est au-dessus de cette zone d'achat. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant d'investir au prix actuel. C'est très intéressant. C'est juste que vous n'allez pas optimiser vos rendements sur le moyen-long terme. Et donc, comme potentiellement, il y aura une correction sur le mois de mai ou juin. On peut potentiellement revisiter cette zone d'accumulation, cette zone d'achat. Et ça peut être intéressant de prendre des positions sur le token ADA qui pourraient bien performer sur le prochain bullrun. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais au niveau actuel, si on arrive à la target au prochain niveau de résistance important, les 0,78$, c'est une plus-value de 100% par rapport au niveau actuel. Et si on vient toucher les 1,1$ pour un token ADA, c'est une plus-value de 183% par rapport au niveau actuel. Alors, on va se mettre sur le hebdomadaire pour que vous voyez bien les niveaux dans lesquels nous sommes. Et donc, si on retrouve les précédents sommets historiques, si on retrouve les 3$, c'est une plus-value potentielle de 670% par rapport au prix actuel sur le projet Cardano. Un projet qui, je l'espère, devrait bien performer sur le prochain bullrun. C'est un projet du top 10. Aujourd'hui, Cardano se situe en 7e position. Donc, ce n'est pas très spéculatif par rapport à d'autres projets cryptos. Et en plus, il surperforme le Bitcoin depuis quelques semaines. Autre projet dans cette liste qui surperforme le Bitcoin depuis quelques semaines, c'est le projet BNB, le projet de Binance finalement. Et c'est parce qu'il y a le Launchpad qui va se lancer prochainement. Et donc, il y a beaucoup de hype à staker nos tokens BNB pour participer au Launchpad. Et donc, forcément, c'est intéressant de se positionner sur le token BNB. Vous le voyez, une surperformance du token par rapport au Bitcoin depuis le 11 avril 2023. Le token BNB performe beaucoup mieux que le Bitcoin de 14,91%. Et donc, vous le voyez, cette tendance, elle augmente bien. Et donc, ce sont ces tokens dans lesquels il faut investir. Ce sont des tokens actifs. Il ne faut pas investir sur des tokens un petit peu lazy, un petit peu paresseux. Il faut investir sur des tokens où il y a un momentum, une tendance claire à la hausse. Comme je vous le dis, l'investissement, c'est beaucoup de recherches. Ce sont des fondamentaux. C'est de l'analyse technique. On ne peut pas parier. On ne peut pas faire du gambling, du casino sur des tokens qui sont à leur plus bas historique. Il faut se positionner sur des projets où il y a une narrative, où il y a un momentum. Et c'est le plus important pour finalement mettre le plus de chances de notre côté et optimiser nos rendements. Alors, au niveau du Launchpad de Binance, je vous invite à faire plus de recherches. Il y a actuellement beaucoup d'informations dessus. Et donc, forcément, beaucoup de personnes vont devoir staker leur token BNB. Et donc, ces tokens BNB seront verrouillés. Et donc, forcément, ça crée de la hype. Et naturellement, le prix du token BNB va surperformer par rapport à d'autres altcoins, mais également par rapport au Bitcoin qui est actuellement en correction. Alors, un autre projet qui surperforme le Bitcoin, c'est un projet tout nouveau. C'est le projet Arbitrum, le token ARB. Je vous en avais parlé il y a pas mal de temps, lorsque le token n'était même pas encore sorti. Et c'est un token que je surveillais forcément. Et donc, vous le voyez sur ce graphe, le token ARB surperforme par rapport au Bitcoin. Le projet en soi, c'est un projet qui avait eu beaucoup de négativité. L'équipe derrière avait fait quelque chose qui ne m'avait pas beaucoup plu. On est passé de 1,10 à 1,80 dollars. Une augmentation du token de 45%. Et c'est un projet qui corrige assez violemment. C'est un nouveau projet, c'est assez spéculatif. Il y a un projet qui m'intéresse plus, c'est le projet Polygon du token Matic. Mais vous le voyez, la paire Matic Bitcoin, elle ne performe pas très bien. On n'a pas de mouvement à la hausse, on a même une tendance à la baisse sur ce token. Et donc, c'est pour ça que c'est important, même si vous aimez les fondamentaux d'un projet, c'est pour ça que c'est important de parier sur les projets qui ont un bon momentum, une bonne tendance à la hausse sur la dominance par rapport au Bitcoin. Un autre projet qui surperforme le Bitcoin, c'est le projet Cosmos, le token Atom. Et donc, le projet depuis le 12 avril surperforme le Bitcoin de 7%. Et ce qui est intéressant sur Cosmos, sur l'écosystème Cosmos, c'est finalement les projets qui font partie de cet écosystème et qui performent beaucoup mieux que le token lui-même. Et donc, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je pourrais vous faire une vidéo détaillée des projets faisant partie de l'écosystème Cosmos et finalement des projets donc à surveiller pour le prochain bullrun dans cet écosystème. Alors forcément, le plus intéressant sur Cosmos, et je ne vous l'ai pas dit, c'est le fait qu'il y a énormément de développeurs actifs dessus. Et donc, on a Ethereum qui a forcément énormément de développeurs actifs. Cosmos également au même niveau. Ensuite, on retrouve Polkadot, Kusama, on a Cardano, Solana, Filecoin, Chainlink et d'autres projets. Mais vous le voyez, Cardano, Polkadot, Ethereum, Cosmos. Cosmos arrive en tête sur le nombre de développeurs actifs. Et donc forcément, c'est un projet à surveiller pour le prochain bullrun. Alors pour vous donner une idée d'un autre projet qui surperforme le Bitcoin, voici le projet Injective, deux tokens symboles INJ. Ce projet surperforme le Bitcoin de loin et depuis le début de l'année 2023. Bien qu'il soit en correction actuellement, on est sur une performance importante du projet par rapport au Bitcoin. Une performance de plus de 226% depuis le 29 janvier jusqu'à aujourd'hui. Et donc Injective, c'est également un autre projet à surveiller avec un market cap de 525 millions de dollars. Un projet qui performe très très bien et vous le voyez forcément sur le graph. Vous le voyez, il a atteint des niveaux qu'on avait atteints pendant le précédent bullrun. Alors dois-je revenir sur le fait que c'est intéressant également d'investir sur les altcoins car la dominance du Bitcoin devrait corriger sur les prochaines semaines. On est à 47,3% et il y a une bonne ligne de tendance, on devrait revisiter les 44% sur le Bitcoin. Une dominance du Bitcoin qui diminue veut dire plus de liquidités sur les altcoins. Et donc les altcoins devraient mieux performer que le Bitcoin sur les prochaines semaines. Et donc c'est ça également que je surveille la dominance du Bitcoin pour me placer sur les bons altcoins. Et donc voilà les projets que je vous propose dans cette vidéo, des projets qui surperforment le Bitcoin depuis quelques semaines. Alors vous pouvez également retrouver très facilement d'autres projets qui surperforment le Bitcoin. Et donc il suffit de se mettre sur CryptoBubble et de prendre le mois. Et on voit donc le projet Injective, je viens de vous en parler, mais on a également le projet Casper de symbole CSPR. Un projet pour lequel je vous avais fait d'ailleurs une vidéo dédiée il y a de ça pas mal de temps. Et si ça vous intéresse, je pourrais également vous en parler. Et donc les autres projets, je vous laisse faire vos recherches. Dites-moi également dans l'espace commentaire les projets dans lesquels vous investissez et ceux qui pour vous vont surperformer le Bitcoin sur cette période difficile. Mais également forcément sur le prochain bullrun. On veut investir sur des projets actifs, on veut pas investir sur des projets qui vont mourir pour le prochain bullrun. Et donc c'est important d'investir sur des projets où il y a un bon momentum, une bonne narrative du développement. Et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager avec le plus grand nombre. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre Discord d'investisseurs. Il est ouvert, il est gratuit, il y a une partie privée. Et pour accéder à cette partie privée où on partage beaucoup d'alpha sur la bourse et l'investissement crypto NFT, il faudra vous procurer un NFT de notre collection. Le lien du Discord est en description. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace !